Je peux aussi proposer celui-ci, le cyclopropane, vous voyez, c'est un C3, H6, donc là, pour voir plus clair, pour que ça a l'air plus facile, je peux aussi proposer ça. C, C, C et C, donc H2, H2 et H2, donc j'ai un 3C et 6H, vous voyez, donc soit ça, soit ça, donc une saturation, c'est soit un cycle, soit une exemple. Et là, regardez, pour le, donc ici, c'est un NAL5, ici, c'est, bon, on ne va pas dire NAL5, mais c'est une saturation, et là, ça peut être 2 d'oubliaisons, ou bien ça peut être aussi comme ça. CH, C, CH3, donc vous faites le compte, 1 et 3, ça fait 4, vous voyez, donc je peux faire comme ça. Ou bien, je peux faire comme ça, ou comme ça, comme tout à l'heure, mais avec une saturation. Regardez, 1, 2, 3, 4, donc vous voyez, donc c'est assez utile de déterminer le degré d'insaturation, l'essentiel, vous avez ces formules générales. Donc là, on a 0, bon, ici, le degré d'insaturation est égal à 0. Là, le degré d'insaturation, il est égal à 1. Et là, le degré d'insaturation, il est égal à 2. D'accord, donc ici, c'est 0, on n'a pas, on n'a ni un cycle, ni une liaison P. Et là, on a un cycle, ou bien, une liaison P. Pour ça, voici la liaison P. Et là, j'ai, regardez, 2, j'ai 2, plutôt, je peux avoir, bon, je parle de cette formule générale. Donc, je peux avoir 2 double liaisons, d'accord ? Je peux avoir 1 triple liaison, c'est un alcine. Je peux avoir 1 cycle plus 1 double liaison, vous voyez. Comme je peux avoir aussi 2 cycles. Bon, avec ça, on ne peut pas, avec le C3, mais d'autres molécules, je peux. Je peux avoir aussi 2 cycles. Vous voyez, j'ai plusieurs possibilités. En déterminant, c'est-à-dire en ayant ces formules générales. Voilà. Donc, d'une façon générale, d'une manière générale, pour... Bon, là, on vient de comprendre les formules générales. Pour déterminer, maintenant, le degré d'insaturation, on va suivre ces 2 règles. Maintenant, vous connaissez comment on écrit les formules générales. J'ai 2 règles à suivre pour déterminer le degré d'insaturation. La première règle, c'est... De compter le nombre de H de la molécule à partir de la formule moléculaire. D'accord? Ensuite... Bon, ici, le H. D'accord? Le nombre de H, c'est... Supposons que j'ai une molécule. Vous allez... Vous allez... Bon, j'ai cette molécule. C'est X, H, Y. Vous déterminez le nombre de Y prime. Ce Y prime, c'est par rapport à 1, C, 1, H, 2, 1, plus 2. Voilà. C'est ce que je veux dire. Donc, vous allez déterminer le Y prime. Le Y prime, vous allez déterminer à partir de là. De la formule générale. Ensuite, la deuxième règle, c'est quoi? Vous faites Y moins Y prime sur 2. Ça, c'est le degré d'insaturation. Vous faites ça. Et là, vous allez avoir soit 1, soit 0, soit 1, soit 2, peu importe. L'essentiel, c'est que vous avez... Là, c'est la molécule donnée. La molécule à étudier. C'est-à-dire, on vous donne une formule moléculaire étudiée. C'est ce qu'on va étudier. Après cette formule moléculaire, vous allez déterminer le nombre de H de l'alcane acyclique qui lui correspond. C'est-à-dire, là, si vous avez, par exemple, X égale à 5. Si ici, le X est égal à 5. Donc là, vous allez prendre le 1 égale à 5. Et vous aurez ici 1. 2 fois 1, c'est 10. 12. 12, vous allez faire 12 moins le Y. Celui-ci. Là, vous voyez. Et vous divisez par 2. On fait quelques exemples pour mieux comprendre.